... Je suis responsable des collections extra-européennes et coordinatrice de la politique documentaire des musées de Dijon. On a comme fonction première de préserver ces collections pour pouvoir les transmettre aux générations futures. Notre premier rôle, c'est de faire que ces objets ne disparaissent pas et de participer à leur bonne conservation et de maintenir leur intégrité matérielle. Alors là, c'est comme le matin de Noël, quand on est dans le cadeau. Et en 2005, l'objet, moi, m'avait déjà interpellée parce que je n'en avais jamais vu d'équivalent. Et depuis 2005, je n'en ai pas revu d'autres. Globalement, on se donne sur plusieurs années des axes un peu prioritaires d'études de nos collections qui peuvent être en lien avec une certaine actualité. Pour d'autres collections, effectivement, ça peut être des projets d'exposition et on s'y prend assez en amont. D'une part, pour construire un peu le discours, le synopsis de l'exposition, les thématiques. Donc, on sélectionne un certain nombre d'œuvres en fonction de ces thématiques. Et une fois qu'on a ces présélections, on se confronte en fait à la réalité de l'état de ces collections. Et on va s'attacher à les présenter dans un état qui soit le plus satisfaisant possible. Un état stable, esthétiquement satisfaisant. Et ensuite, il y a toute une mise en route du dossier qui peut être assez longue parce qu'entre le moment où on décide et au moment où on réalise et on récupère l'œuvre restaurée, il peut se passer 18 mois, 2 ans, 3 ans, selon la complexité aussi de l'œuvre. Le problème ici, c'est qu'on a des surfaces qui sont très difficiles à atteindre parfois. Il y a une attente de savoir si les traitements qui ont été choisis pour améliorer cet état de présentation ont été efficaces parce qu'on ne peut pas aller trop loin non plus. C'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre un certain nombre de traitements pour améliorer l'état et l'homogénéité de l'objet sans pour autant dénaturer les matériaux et les traitements de surface d'origine qui avaient été mis en œuvre. Donc, on fait des choix quand même en connaissance de cause. Et quand on n'a pas tous les éléments pour décider, on s'arrête. Et on laissera ça peut-être à nos successeurs qui auront d'autres techniques d'études, de recherche, d'imagerie. Et ça a été une très belle découverte et c'est un ensemble assez exceptionnel et qu'on ne retrouve pas dans d'autres collections publiques à ma connaissance pour l'instant. Passant les années, ça reste très beau. On retrouve le brillant de la laque au nettoyage. C'est toujours une grande satisfaction parce que ça correspond à un moment où on va pouvoir capitaliser un certain nombre de connaissances qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Et on va ouvrir un peu les perspectives sur les objets. On affine nos connaissances sur la provenance géographique. Les plaques de laque, on se demande s'il peut s'agir de laque de Chine ou plutôt du Japon. On affine nos connaissances sur la chronologie. La tête de Bouddha qui est revenue en fonction d'un certain nombre d'éléments techniques, de techniques de fonte. Eh bien, on peut dater cette pièce soit d'un royaume Thaï ancien du 14e, 15e, soit plutôt du 16e, 18e. Donc, c'est effectivement faire avancer la connaissance autour de ces collections qui ne sont pas figées dans un état immatériel et de connaissances scientifiques une fois pour toutes. Mais en tout cas, ce bleu n'est certainement pas d'origine. Je pense que c'est une intervention postérieure du 19e siècle. Et puis, il y a une donnée, je dirais, humaine dans l'appréhension d'un objet. Et ça, c'est toute l'histoire de l'art. Il y a une multitude d'approches, en fait. Ça peut être des approches très historiques, ça peut être des approches philosophiques, ça peut être une approche poétique. Donc, je dirais que c'est sans fin, cette appréhension et cette appropriation d'une œuvre et d'une collection. Et tant mieux, c'est ça qui est passionnant dans une collection, qui est l'objet d'investigations et de réappropriations constantes. Sous-titrage Société Radio-Canada